en ce qui concerne l'éducation j'ai vécu ça il y a quelques années en arrière mais je vais reprendre un exemple tout bête que j'ai vécu qui a été Ordina 13 un programme qui était absolument génial et qui a coûté pas mal d'argent je pense à la communauté urbaine c'est général général à l'époque je ne sais pas ce qui est prévu maintenant dans les plans d'éducation nationale à l'époque ils avaient acheté pas mal d'ordinateurs mais il n'y avait personne qui était formé ni à l'apprentissage de comment ça fonctionnait et ce n'est pas parce que les jeunes naissent dans un environnement numérique qui sont conscients de comment ils fonctionnent donc de ce point de vue là à l'époque c'était un échec il y a eu des centaines d'ordinateurs qui ont été distribués, qui n'ont jamais été utilisés et qui sur le plan organisationnel il n'y avait même pas d'administrateur réseau ou de gestionnaire pour pouvoir les entretenir l'argent a été dépensé les ordis ont été utilisés pendant une année et ils ont tous été renvoyés à la fin de l'année au conseil général puisqu'ils n'avaient pas d'utilité dans les salles est-ce qu'aujourd'hui de dire qu'on va amener l'informatique au sein des écoles est-ce que tout ça a été repensé ou est-ce que ça va être les mêmes les mêmes erreurs qui vont se répéter de fournir du matériel de l'acheter et de ne pas pouvoir l'utiliser au final à son optimum entre guillemets et de ne pas permettre aux jeunes qui ne savent pas l'utiliser à apprendre à l'utiliser alors moi je ne vais pas parler de l'éducation nationale mais alors on peut voir quand même de nombreux exemples de collectivités qui ont équipé massivement tout de même leurs écoles ça s'est vu aussi dans les Landes il y a fort longtemps où on a donné un ordinateur c'est l'opération un ordinateur à un collégien et où on s'est rendu compte que en fait le choix politique était de mettre le numérique à portée de tout le monde parce que dans la mesure où le collégien a amené l'ordinateur à la maison c'est la famille qui s'est approprié le numérique alors je crois qu'il y a des choix politiques qui se font qui sont souvent aussi justifiés il y a effectivement des outils qui sont restés dans les placards on le dit partout parce que les profs ils disent nous on n'est pas formés pour parce qu'on voit bien que le numérique ne peut pas entrer dans un cours traditionnel il faut la pédagogie qui va avec sinon ça ne fonctionne pas on sait bien que ça n'est pas simplement l'outil qui va révolutionner si on ne change pas sa posture ou sa vision de la pédagogie donc c'est pour ça que ce n'est pas entré mais enfin dites-moi il y a beaucoup aussi de salles polyvalentes dans les campagnes qui sont utilisées 120 jours par an bon il y a beaucoup d'équipements finalement je crois qu'il y a toute une réflexion à faire mais pas que sur certains portals qui sont restés dans des classes moi je crois que alors les plans ensuite il me semble qu'il vaut mieux s'appuyer sur les projets d'établissement et les choix des équipes pour utiliser pour mettre des équipements mais d'un autre côté quand l'équipe change les outils restent c'est toujours très complexe cette idée-là c'est pour ça qu'en fait l'idée mais je crois que là aussi ça va évoluer considérablement l'idée d'outils interopérables entre eux parce que ça c'est aussi vous savez on achète souvent des tablettes et ça on l'a encore vu à une dernière réunion qu'on a faite à Bordeaux il y a trois jours les profs disent mais attendez on nous donne des tablettes mais ensuite dedans où on ne peut pas écrire en Word où il n'y a pas d'interopérables vous avez compris entre les différents textes qu'on écrit etc en fait les enseignants ils ont envie d'outils pratiques qu'ils puissent utiliser en toutes circonstances sortir le contenu de la tablette pour le projeter sortir des contenus d'une ressource pour l'incorporer ailleurs etc c'est ça dont ils ont besoin et si on doit chaque fois entrer dans des univers complètement fermés et verrouillés et bien ça pose problème effectivement et ça reste dans les armoires sans compter les tablettes qui se sont développées et dont les boîtes ferment deux trois ans après alors c'est vrai que c'est un vrai souci mais bon je crois qu'il y a d'autres questions Stéphane tu voulais peut-être entendant que le micro arrive c'est aussi quand même l'espèce d'ancienne culture des élus et des décideurs de dire à partir du moment où j'ai investi j'ai fait le job donc j'ai investi dans la salle polyvalente j'ai fait le travail après il n'y a personne dedans pas grave j'ai fait le travail donc là l'idée c'est de dire on va développer le numérique à l'école avec le énième plan je crois on a 24 plans numériques depuis le début des années 80 chaque président et chaque ministre d'éducation annonce un nouveau plan du numérique la première chose qui sort dans la presse c'est vous inquiétez pas il y aura une tablette par collégien voire même par enfant au primaire si seulement c'était si simple que ça on va résoudre les problèmes sur la route en filant une bagnole à tout le monde et après on se posera la question du permis de conduire ça c'est une ancienne culture très clairement de j'investis donc j'ai fait le travail mais c'est aussi qu'il faut rentrer dans une culture systémique on voit bien que ça n'est pas que l'outil et que tout est relié et ça il faut avancer là-dedans mais d'un autre côté quand on donne des outils à tout le monde c'est visible et on se dit ça va inciter à mais c'est effectivement une vision qui n'est pas suffisante bon mais enfin ça évolue il suffit quand même de regarder un petit peu ce qui est produit aujourd'hui c'est quand même assez considérable alors après il faut que ça suive derrière il faut la mise en oeuvre ça c'est un peu plus compliqué on l'est aussi partagé sur la vision de l'expertise en fait aujourd'hui l'expertise elle est souvent laissée dans la main des industriels qui vont guider en fait et orienter les achats et que ça soit pour les bibliothèques les musées les écoles et quelque part on est expert de nos besoins on est expert donc c'est aussi là le rôle de la médiation numérique on a quand même la chance aussi en région d'être assez bien organisé structuré avec Arsenic pour aujourd'hui avoir un bon guide même au niveau national en France on est quand même donc après avoir à partager aussi avec les pays de la Méditerranée où il y a aussi d'autres initiatives de ce type et notamment aussi autour des Fab Labs où on peut aussi très facilement par exemple vous parlez du tableau numérique à tableau interactif à 50 euros on peut en fabriquer un donc est-ce que finalement la question de l'outil est si importante que ça ? Il y avait une question oui en fait c'est une question peut-être pour lancer le débat sur un autre aspect mais qui est toujours lié je pense à l'éducation au médium notamment au numérique donc on sait bien que l'école fait des efforts l'école l'école en France fait des efforts concernant l'éducation au médium on le sait bien aussi on le voit bien avec toutes les interventions qu'on a eu ce matin qu'il y a des associations qui sont engagées justement dans cet aspect-là mais je pense qu'il y a un manque très très important la famille au centre de la maison c'est qui qui éduque les parents c'est qui qui fait l'éducation au numérique à la maison donc pour moi je voudrais savoir vous entend déjà qu'association et Michel bien évidemment il y a très peu de choses qui se font en termes de famille parce que c'est là quand même c'est-à-dire au centre de ces murs qui se passent la plupart des temps des échanges des jeux vidéo les tablettes les usages on a des petits enfants qui vont commencer à jouer depuis très tôt on le voit dans les restos on va utiliser les iPhones les smartphones etc donc je pense qu'il y a peut-être un enjeu très important à pouvoir soulever à pouvoir travailler avec eux merci mon avis fondamental nous on dit souvent aussi que quelquefois on entend encore des personnes dire mais il faut pas mettre internet dans l'école il faut interdire les smartphones il faut absolument interdire que les jeunes aillent sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux pendant le temps scolaire ah oui mais lorsqu'ils sont sortis de l'école qu'est-ce qu'ils font ils y vont donc il faut que l'école s'empare de ces questions justement pour créer ces passerelles entre l'école et la famille et qu'il y ait un continuum éducatif qu'il soit fait à la maison dans les lieux de médiation culturelle scientifique ou autre fab lab ou autre qui existe dans la société et que ça existe et qu'il y ait ensuite une résonance à l'école et je crois que ça ça me semble fondamental qui s'occupe des parents oui et donc nous avons créé un groupe de réflexion sur les passerelles à créer entre les écoles et la famille sachant qu'il y a certainement des choses à inventer des on fait beaucoup de cafés citoyens aujourd'hui mais faisons-les autour de l'école aussi il y a bien sûr des fablas des codes ingoutés et autres qui permettent aussi aux familles d'aller s'initier à certaines pratiques en tout cas se rencontrer etc mais créeront de vrais débats au sein de l'école sur les questions du numérique parce que ça me semble moi quelque chose de fondamental ça tout à fait d'accord avec ça oui Stéphane t'avais quelque chose je voudrais prendre aussi non parce que là alors Amélie c'est la dernière intervention de la salle avant de il y a un micro bon voilà le micro descend j'ajouterais juste un élément c'est qu'aujourd'hui la formation des parents c'est par les enfants c'est à dire que c'est ça l'usage on parle d'outils là depuis tout à l'heure c'est pas ça qui va transformer on va dire c'est pas l'outil l'accès à l'outil qui va permettre justement de transformer l'essentiel notamment des profs comme de certains parents c'est l'usage et donc c'est l'accompagnement à la transformation de l'organisation à l'organisation du travail j'ai plutôt confiance dans le fait que nos usages personnels par cet accès et cet échange que l'on a entre amis ou avec nos enfants nous amènent justement à pouvoir appréhender simplement on rentre une fois dans une organisation publique ou privée et là ça n'a pas bougé et donc c'est plutôt la confiance dans la capacité justement d'évoluer très vite depuis quelques années avec ces usages qui se multiplient en réseau qui vont mobiliser les organisations et ne pas attendre tout mais ça c'est peut-être bien français d'avoir quelque chose de descendant qui devrait régler le problème parce que la formation ou en tout cas l'éducation on attend tout c'est terrible aujourd'hui parce que le numérique nous permet justement de faire confiance à cette autonomie alors je te laisse la parole après Amélie mais ça permettra de lancer le sujet suivant parce que cette confiance là elle se construit aussi sur des règles et notamment sur des enjeux de liberté et ça sera l'intervention de tout à l'heure mais Amélie si tu voulais répondre sur cet enjeu de l'éducation effectivement parce que l'offre pour les parents si on en fait un inventaire aujourd'hui c'est effectivement bon j'ai parlé déjà pour ce qu'on offre nous c'est Internet sans crainte ça veut dire une offre en ligne et aussi un certain nombre d'associations qui sont placées auprès de l'éducation nationale comme E-Enfance et aussi SOS Net Écoute donc on a une offre auprès des parents surtout sur la prévention et un accueil des parents qui est systématiquement dissocié de la présence des enfants ce qui est quand même tout à fait gênant parce que même les initiatives extraordinaires par exemple je dis toujours à la cité des sciences il y a eu une rencontre Minecraft en écho à la rencontre Minecraft qui avait eu lieu à Disneyland à 150 euros l'entrée et donc à la cité des sciences ils ont fait une offre de rencontres gratuites organisées par les youtubeurs qui aident les jeunes en ligne à progresser en fait sur la manipulation de Minecraft et donc moi j'étais présente évidemment pendant ces deux jours pour observer ce qui se passait et je me suis retrouvée très vite dans les couloirs des amphis et des salles d'atelier avec d'autres parents qui se disaient les uns les autres mais vous comprenez ce qu'il fait votre fils parce que c'est souvent les fils en plus rarement votre fille sur Minecraft parce que moi j'essaye de suivre mais je ne comprends rien les images c'est bizarre et donc on se retrouvait avec des parents qui étaient livrés à eux-mêmes il n'y avait aucun traducteur aucun passeur qui pouvait nous dire à quoi ça correspondait alors quelques parents ont réussi à s'incruster dans les salles de conférence pour comprendre ce que c'était que la Hearthstone et puis et comprendre que les youtubeurs avaient quand même l'accompagnement des jeunes tout à fait positifs puisqu'ils leur disaient grâce à Minecraft ne lâchez pas vos études en mathématiques et en géométrie ne croyez pas que vous allez faire fortune sur Youtube simplement en vous filmant en train de jouer mais il n'empêche mais il y a vraiment un déficit d'accompagnement des parents pour rendre intelligibles ces jeux alors que les parents qui sont chauffeurs qui passent leur temps à véhiculer les gamins de l'école au centre de loisirs au club EPN ou je ne sais où ils sont disponibles parce qu'ils attendent dans les voitures ou dans les couloirs donc c'est vraiment un espace où on peut les mobiliser pour les emporter sur autre chose que simplement de la prévention en disant si vous débranchez à la maison ça sera quand même beaucoup mieux Merci Amélie